A 26 ans seulement et déjà 8 saisons au club, Romain Milochuski arrive à maturité. Longtemps dans l'ombre de Fabien Pelouse, il a aussi pu s'inspirer du modèle pour en devenir aujourd'hui l'héritier. Désormais avec 180 matchs disputés pour les Rouges et Noirs, un Brenus et deux Coupes d'Europe, il est le deuxième Lille le plus expérimenté du groupe. Depuis 2008, il a également obtenu 12 de ses 13 sélections en équipe de France. Une récompense est la preuve qu'un palier a été franchi. Enfin remis de sa blessure à l'épaule qui le priva du tournoi des 6 nations, il revient sur la saison en cours. L'après Fabien Pelouse et l'équipe de France, c'est le focus de cette semaine. Toulon intervient dans un moment un peu particulier. C'est un doublon, évidemment en pleine période internationale. Je n'ai pas pu participer à cette rencontre, mais c'est vrai qu'on sentait le groupe à peu près entre deux eaux. Cette équipe de Toulon est venue sans complexe. On a déjoué, on est passé à côté de notre sujet. Ce qui est fort regrettable, c'est vrai, mais maintenant se tourner vers l'avenir. Je ne vais retenir aujourd'hui que le moment présent, où on est évidemment en course encore pour la demi-finale au niveau du championnat. Et cette qualification, évidemment, pour le quart de finale H-Cup à domicile, devant notre public. Donc pour l'instant, on est vraiment en train de marcher. Évidemment, il faut être exigeant des gens. Il faut déjà faire une petite introspection, regarder ce qu'on en fait, essayer de faire toujours plus et tout simplement essayer de faire mieux. Je pense que ce match, il y a eu certaines lacunes qui ont été mises en évidence. Encore une fois, ça reste un match et ce n'est pas valeur refuge sur toute la sidon. Tout simplement, on se retrouve quand même avec Patricio Albacete, Johan Maestri, Julien Ludévedec, on est quand même Greg Lambolet. On est quand même pas mal de second ligne. Mais c'est vrai que Fabien laisse un héritage au vu de son implication et de ses performances tout au long de toutes ces années en rouge et noir. Mais aussi, c'était un peu le papa, un peu sur qui on pouvait se reposer. C'est vrai qu'il laisse un héritage vraiment très très grand au stade et il faut en être digne. J'ai re-signé trois ans. Ça fait maintenant un paquet d'années que je suis ici, mais je m'y sens toujours aussi bien. C'est vraiment ma seconde famille. Et si j'ai eu envie de continuer justement dans ce sens, c'est parce que les responsabilités vont avec quelque part aussi. Et à 26 ans, on prend beaucoup de maturité par rapport aux autres années. On a beaucoup plus d'expérience aussi. Fabien faisait partie de tout ça. Et ça donne envie de viser encore d'autres choses. Travailler encore plus pour glaner encore quelques petits registres. C'est vrai que la première sélection en 2004-2005 s'est fait dans une situation un peu particulière, on va dire, suite à une bonne fin de saison avec le club, le titre de champion d'Europe. Mais après, on a essayé. Je n'ai peut-être pas su saisir cette chance à l'époque. Peut-être trop jeune. Beaucoup de choses me sont arrivées en même temps. Et puis après, un rappel en 2008. C'est toujours l'occasion, toujours un peu, je dirais, la souris sur le gâteau. Parce que c'est surtout par les résultats obtenus en club que l'on se fait appeler en équipe de France. Donc j'ai la chance d'appartir à un club comme Toulouse qui finalement joue le haut du tableau à chaque fois. Donc ça, ça a vraiment joué en ma faveur. Et puis après, prendre sélection comme elles viennent, comme vraiment un énorme bonus et une grande fierté de jouer pour son pays. Maintenant, on m'a fait confiance. On voit aussi que la roue tourne. Il suffit d'une blessure. L'équipe ne s'arrêtera pas pour autant. Donc voilà, là, pour l'instant, c'est une blessure. Très content pour les copains qui marchent vraiment très bien avec ces trois victoires. Et moi, me concentrer sur mon objectif premier qui est le club. Déjà bien me remettre de cette épaule. Et envisager la fin de saison sur les Mers de Smith. Simplement parce que je n'aime pas trop parler de moi. Que l'on me voit à la caméra, tout simplement. Être jugé juste sur mes prestations. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis quelqu'un de totalement différent dans la vie privée. Et ça, je le garde pour moi. C'est ma petite partie d'intimité. Individuellement, on doit savoir faire la part des choses et savoir où être notre intérêt. Tout simplement. Et le tien, où ? Ici, avec les copains, en train de jouer au rugby et d'avoir des résultats.